Yaho Vidi Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo manga vs anime N'hésite pas surtout en commentaire à me dire si tu aimes ce format et si tu voudrais en voir un peu plus Et quels sont les titres en question auxquels tu éventuellement penses Je te parle donc de Komi Cherche-Semo, à côté de moi tu auras les informations de l'anime en même temps Et là je vais te citer moi les informations sur le manga Donc Komi Cherche-Semo est un manga de Oda Tomo Ito C'est un manga des éditions Piqué, c'est un shonen, nous sommes en genre comédie et romance La série, le tome 1 sortira le 6 juillet 2022 et l'oeuvre date de 2016 au Japon L'oeuvre est âge conseillée aux 12 ans et plus, le manga est au prix de 7,20€ Et il y a déjà plus de 25 tomes de disponibles au Japon Donc 25 tomes ça fait à peu près 190€ pour ce qu'il y a actuellement Donc c'est à prendre en compte aussi de est-ce que tu pourrais te permettre de l'acheter au fur et à mesure etc Moi donc je t'avoue que j'ai lu l'estret pour la version manga Et je ne suis pas allée plus loin Et j'ai fait donc le premier, enfin je crois que j'ai fait même les deux premiers épisodes au niveau de l'anime Voilà, comme ça tu sais tout Pour ce qui est de commis, cher j'aime mon, le manga m'intéressait énormément de pas sans résumer Une jeune fille qui est très timide à l'extrême et qui n'arrive pas du coup à parler aux gens quand ils viennent lui parler etc Et donc on va voir à un moment donné où elle va avec le garçon clé de la série qu'on voit sur la... Il me semble qu'on le voit sur la jaquette Oui on le voit sur la jaquette en fond En fait on la voit écrire sur un tableau Et à un moment donné ils vont se mettre à écrire tous les deux Au parler de tout et de rien et tout ça sur le tableau Et ils vont communiquer en tout cas au début totalement comme ça Et elle explique en fait que son rêve c'est de se faire sans amis Mais étant timide à l'extrême c'est assez compliqué Il faut savoir que moi dans la vie de tous les jours je suis quand même assez timide J'arrive à faire face quand je connais déjà les gens un petit peu via internet etc Mais c'est vrai que par exemple je reprends l'exemple que j'ai déjà cité plus d'une fois sur cette chaîne Mais quand je vais à un restaurant en particulier par exemple sur Bordeaux J'ai mes trois serveurs préférés Et après c'est une grosse équipe ils sont à peu près une quinzaine Quand ce n'est pas eux je suis en larmes quand je dois parler Et j'arrive pas forcément à parler etc Voir ça m'est arrivé plus d'une fois de montrer juste sur la carte ce que je voulais Le nom du plat etc pour ne pas avoir à parler parce que je ne peux pas je n'y arrive pas Ou alors il y a des fois aussi où on me parle et j'ai une toute petite voix comme ça qui sort Il n'y a presque rien ça ne veut pas sortir Voilà Donc en gros je me suis vite fait très vite identifiée au personnage Même si elle forcément c'est une version extrême de la chose Moi j'arrive quand même par exemple à parler avec des gens Par exemple pour des pique-niques cosplay en convention etc Bon en même temps c'est dans mon monde à moi Et quand je dois parler à un vendeur même par exemple de vêtements etc Je vais vraiment prendre sur moi je vais devoir préparer ma phrase à ma tête Préparer sa réponse positive ou négative Préparer la réponse de sa réponse Donc par exemple Excusez-moi monsieur je cherche la patte Fimo Je vais préparer qu'il va me dire qu'il en a Et donc me dire où c'est Donc préparer ma réponse merci beaucoup monsieur c'est gentil ou des trucs comme ça Et s'il me dit non bah merci d'avoir pris le temps etc Et je me fais vraiment violence pour y arriver Et encore je dois aussi avouer que Il y a eu mon ex même si ça a été un mec toxique Qui m'a quand même beaucoup aidé à ça Mais par exemple le téléphone je ne suis pas à l'aise On a beaucoup d'abonnés pensent, veulent m'appeler etc Même via Instagram ou quoi pour qu'on puisse papoter ou parler de choses Et en fait il faut savoir que je suis vraiment très très mal à l'aise au téléphone Les vocaux encore c'est pas pareil Parce que tu peux reprendre, tu peux supprimer, tu peux refaire Tu n'as pas la personne vraiment direct direct avec toi etc Donc ça j'y arrive Mais là aussi je me force et je fais les vocaux Que quand par exemple je ne peux pas écrire Parce que je dois marcher super vite pour aller d'un point A à un point B Et que je dois répondre à une personne Je vais faire un vocal Mais sinon je n'aime pas, je préfère écrire etc Et voilà Mais il faut savoir que vraiment si je ne t'ai jamais vu Par exemple comme mes abonnés qui me tombent dessus dans les événements MOLA Si j'ai du mal à vous parler C'est rien d'autre que de la timidité extrême Et du en plus Déjà que quelqu'un vient de me parler C'est déjà assez compliqué pour moi Surtout quand je n'ai jamais vu la personne en vrai Mais en plus quand c'est un abonné T'es encore plus en mode Voilà En gros je suis un peu comme ça Donc du coup j'ai vraiment apprécié l'idée Le concept etc de l'histoire Après j'ai trouvé ça un petit peu dommage Que ça soit vraiment poussé à l'extrême Mais c'en est drôle aussi Est-ce que j'aime beaucoup ce genre d'histoire ? Pas vraiment J'aurais préféré quand même quelque chose d'un peu plus réaliste Et pas aussi extrême que ça Mais c'en est drôle Honnêtement Après personnellement Est-ce que j'ai le temps pour faire un manga de 25 tomes toujours en cours Qui va parler de ça ? Honnêtement non Faire un anime C'est pareil J'ai d'autres priorités plus intéressantes à mes yeux pour moi Que ce genre de titre Mais honnêtement je te le conseille quand même Et surtout si tu n'es pas du tout timide à l'extrême Parce que ça te permettra peut-être de comprendre certaines choses De comprendre que certaines personnes ne peuvent pas forcément te parler Il y a eu une fois où j'ai été au restaurant avec une de mes potes Elle a... Marie... Marie ou Marine ? Marie je crois Si tu passes par là Elle se reconnaîtra Mais je suis allée au restaurant avec elle Et mon serveur préféré était en fait à l'extérieur Et nous on voulait être à l'intérieur Parce qu'il faisait trop froid à l'époque Pour aller en extérieur On était en mars Je crois ou en avril Et... Non en mars En mars c'est ça Et du coup Il y a eu un serveur A qui je n'accepte pas de parler Et qui s'est pointé Je n'arrivais plus à parler et à lui dire Je voyais qu'elle ne savait pas trop si elle devait intervenir ou pas Et en même temps au même moment J'ai eu mon serveur préféré qui est passé Qui est passé dans la semi-salle Parce qu'il y a deux salles plus extérieures Il est retourné dans la première salle Je le voyais d'où j'étais Alors là j'ai tout sorti ma phrase Mais je ne regardais pas le serveur Je regardais mon serveur Je regardais mon chouchou Pas lui Pas le gars qui est venu me parler Et il n'y a pas si longtemps que ça aussi Je suis rentrée dans le restaurant Il devait avoir un de mes serveurs préférés Parce que j'appelle aussi pour savoir S'il y a mes serveurs Et je ne vois pas Alors je fais signe justement à une fille Avec qui j'assette plus ou moins de parler C'est entre grand guillemet Et je lui ai fait signe en mode S'il te plaît viens t'occuper de moi Et ne laisse pas les autres s'occuper de moi Parce que sinon je ne vais pas y arriver Etc Donc je trouve ça très intéressant Parce que peut-être que quelqu'un Justement Qui n'a jamais eu de mal A parler aux gens A faire des choses A faire ce genre de comportement Comprendra mieux justement les gens Comme moi ou comme Komi Et je trouve ça très intéressant Mais après moi personnellement Ce n'était pas Ce n'est pas le manga fait pour moi Shonen Comédie romance Pas trop mon délire En plus se faire sans amis Ça veut dire que ça ne va pas se faire tout de suite Si on a eu 25 tomes Et c'est toujours en cours Ça veut dire qu'elle n'a toujours pas fait Les 100 potes Ce qui est bien aussi Que ça soit un par volume par exemple Ou deux par volume Mais voilà Ce n'est pas dans Après mon optique etc Mais après Comme tu le sais peut-être J'aime aussi lire des titres Pour savoir comment ils sont faits à l'intérieur Comment est l'histoire etc Pour pouvoir mieux conseiller et autres Donc moi l'aventure s'arrête là Pour Komi cherche ses mots Cette vidéo du coup Sur Komi cherche ses mots Est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Et t'aura permis de comprendre Et connaître un manga Que tu ne connaissais peut-être pas Et de comprendre aussi Les gens qui sont comme moi N'hésite pas à me poser des questions Justement si tu veux savoir Comment j'ai fait pour m'améliorer Parce qu'il y a encore Quelques années Je n'aurai même pas parlé Même à mes serveurs chouchous Donc n'hésite pas à me dire tout ça Et je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Donc ma précédente vidéo Manga vs anime La playlist Ma tête de bonheur Pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux Le compte vite t'aide Et sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure T'auras le résumé Bien entendu dans la barre d'infos Bye